Bonsoir, je vous souhaite une prochaine étude de Mishnah, qui est la communauté éternelle, nous étudions aujourd'hui Mishnah Zayin. Amar Rabbi Yehoshua. 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 Elle était complètement d'accord Mais c'était des gens qui avaient de la force De l'argent Ils réussissaient à faire plier Le gouvernement Ils ont réussi à se mélanger Dans l'homme israël C'était très fréquent On rencontre fréquemment des histoires Où ils étaient proches du gouverneur Et du coup ils imposaient de se marier Avec n'importe qui Et puis au fil du temps on ne réussissait plus A les écarter Parce que s'il y avait un rave qui s'opposait Par exemple à telle personne qui osait dire que c'était un mamzer On le faisait mettre en prison D'accord ? Donc bezroa avec la force Le zroa c'est le bras Avec la force Si par force ils ont réussi à se mélanger Dans l'homme israël Ou encore s'il y avait une famille pure Que malgré tout Le gouverneur a décidé Imaginez par exemple un rave Imaginez le nom d'Abiouda Il a eu plein d'histoires le pauvre lui Lié à ça Où il y avait là-bas des co-animes qui ont voulu se marier avec des femmes divorcées Et tout ça Et lui il a sorti Il a dit non pas du tout Imaginez maintenant Que s'il serait passé Qu'il y avait le gouverneur qui aurait dit Vous savez quoi on va inverser les rôles Moi j'impose que celui-là il se marie Et que personne n'ose N'ose protester Et le rave On va faire que le rave il est devenu lui le mamzer Imaginez que le gouverneur il a un story comme ça Du coup interdit de se marier avec le rave Jusqu'à qu'au fil du temps Imaginez que c'est rentré dans le peuple Qu'on ne se marie pas avec cette famille là Du rave Parce que c'est rentré la rumeur Que c'était une famille de mamzerim Imaginez par exemple que ça s'est passé Alors dans un cas pareil Où ça s'est passé de bisou De force Alors lorsqu'Eliya Anavi va venir Il va nous rectifier Le tir en nous disant Non les gens purs ils sont purs Les gens impurs ils sont impurs Mais ceux qui malgré eux La mère elle a commis son acte en cachette Et puis elle a eu son mamzer Et ça s'est pas su Et ça s'est mélangé et brassé Alors celui-là Eléon ne va pas le voler Quel est un cas de figure De figure par exemple La Mishnah va proposer D'une famille qui s'est mélangée Bekoach C'était des mamzerim Et qui malgré tout Parce qu'ils avaient du piston La protexia Ils avaient de la protexia Chez le gouverneur Alors ils ont réussi à se mélanger Bekoach Alors la Mishnah nous donne des exemples Par exemple Mishpachat Bet Tzrifah Il y avait une famille Une famille qui s'appelait Bet Tzrifah La famille de Tzrifah Elle était à l'habité De l'autre côté du Jourdain Il y avait là-bas Un gouverneur juif Qui avait des rapports Avec un autre gouverneur Goy Qui était au-dessus de lui Alors Ben Tzion il a dit Non Ceux-là on ne se marie plus avec eux C'est devenu les mamzerim Mais ils ont développé En réalité Aucun problème Seulement Pour des raisons Vraiment très égoïstes Ben Tzion Le gouverneur A décidé de les écarter Alors une famille pareille Elle dit Yohanavi va venir On va dire Non non Cette famille On peut se marier avec eux Il n'y a aucun problème Idem encore Mais il y avait encore Une autre famille Qui vivait là-bas Que la Mishnah Ne nous dévoile pas le nom On va apprendre De là-bas Et de son nom ça aussi Alors Il y avait une autre famille Qui se trouvait aussi Béver à Yarden L'autre côté du Jourdain Et que là-bas C'était le contraire Ben Tzion Ben Tzion Qui était un mauvais gouverneur En fait Qui s'est permis De faire plein de choses Alors Il a rapporté Il a rapproché Du peuple d'Israël Il a permis De se marier avec elle Puisqu'à ce que les gens Se sont mariés avec elle Et puis au fil du temps Ils ont réussi A se mélanger Tant bien que mal Alors Kégon Elou Dans des cas de figure pareils El Yahu Ba l'étame Ou l'étahér L'érakhek ou l'ékarèv Lorsqu'Eliouanavi se dévoilera Il nous dira Sachez que cette famille Vous ne pouvez plus Vous marier avec elle Cette famille Vous pouvez au contraire Vous marier avec elle On pourra les impurs Les rendre impurs Ou les rendre purs Les éloigner Ou les rapprocher Si on veut traduire les quatre mots Regardez il y a quatre mots maintenant L'étame L'étahér Les rachèk Les kérev L'étame Rendre impur Donc c'est une famille impure L'étahér purifié Les rachèk éloigné Ou les kérev rapproché Le Tiferet Israël explique C'est un peu fondé sur le Tosotur Tov Le Rahavad Un peu différemment Le principe est général On a deux problèmes qui se posent Il y a des problèmes avec Différentes personnes impures Qui se mélangent dans le peuple d'Israël Les mamzerim Netinim Il peut y avoir Des Edomis Amon Moab Il y a certaines limites Il y a plusieurs alachodes Comment ça se passe ? Ça c'est les gens qui sont Les tamés Non plutôt les rachèk Et les tamés Rendre impure Et l'explicité du vrai d'Israël On parle de P'suley Kehuna En fait il y avait une mère Halala Comme ce qu'on avait évoqué Dans quelques michelettes précédentes S'il y a eu une femme Par exemple Dans sa jeunesse Elle a mis un rapport avec un goye Accidentel Et puis ensuite Même violée même Et après elle s'est mariée avec un koen Et bien ses enfants Elle a un statut de zona Et ses enfants sont des koenim Halalim Si elle s'est mariée avec un koen Elle ne peut pas se marier avec un koen Faire très attention Malheureusement avec les koens Qui sont un petit peu écartés de la religion Qui peuvent se marier avec un peu n'importe qui Il peut y avoir des graves problèmes En tout cas Si a posteriori Ça s'est mélangé Il y a eu des enfants Puis on ne sait pas où est-ce qu'on en est Et rien ne se sait Et ça se perd Et bien le Yahou ne dévoilera pas Quelles seront les familles impures D'accord ? Ça c'est ce qu'il a écrit Dans la Mishnah On continue encore Rabbi Youda Parce qu'il est sur le même sujet Et puis après on apporte Quelques petites précisions Rabbi Youda Rabbi Youda dit Les qu'un rêve Avalol et Rachek Sachez que même Ceux qui ont été rapprochés de force Ou éloignés de force Et bien il y a une différence entre eux Parce que Le Yahouan-Avi viendra pour rapprocher Ceux qui ont été éloignés de force Avalol et Rachek Il ne va plus éloigner Ceux qui sont devenus C'est-à-dire Imaginez qu'on a un grand Rav Rav Réhouven On ne va pas donner de nom Qu'en réalité Il a son arrière A un grand-père Qui a été rapproché Donc Bekoar Et puis ça s'est mélangé Et il a été rapproché de force Selon Rabbi Youda Après Dix générations par exemple Quand Elia-Wan-Avi viendra Et si ça s'est oublié Elia-Wan-Avi Ne l'éloignera plus Parce que si Il s'est rapproché Ça c'est bon Il s'est rapproché Par contre si il était éloigné Il y avait une famille Qu'on les a laissé vivre en quarantaine Plus personne ne se marie avec eux Parce que On a Soupçonné La grand-mère L'arrière-arrière-grand-mère D'avoir eu un écart Et d'avoir eu tel enfant Qui était leur aïeul Et bien dans ce cas là Elia-Wan-Avi viendra Et la rapprochera D'accord ? C'est clair ? Maintenant Deux petites précisions Sur la Mishnah Attendez je vais retrouver un petit peu mes idées Ouais Donc Ah Deux petites choses On a vu qu'Elia-Wan-Avi ne viendra pas pour purifier Ou pour impurifier Alors jusqu'à maintenant Tout ce qu'on a expliqué C'est qu'il ne viendra pas pour dire que telle famille Elle est impure Mais que ça veut dire qu'il ne va pas venir pour purifier C'est une famille qui est pure Il y a un grave problème C'est une famille qui en réalité est pure Et qu'il y a eu une rumeur qui est sortie Que c'est à cause de ça qu'on les a éloignés Pas parce que ça a été forcé Mais parce qu'il y a eu une rumeur Ou parce que tout simplement La mère a eu un écart On a cru que l'enfant était à ma misère Mais en réalité Cette mère était déjà tombée enceinte de son mari Donc le fils ce n'est pas à ma misère Et malgré tout on l'a éloigné Parce qu'on l'a souciné d'être à ma misère Et Léo Question Lorsqu'Elia-Wan-Avi va venir Est-ce qu'il va nous dire Non en réalité ce n'est pas des ma misère-ri Est-ce qu'il va nous dire ça ou non ? Alors Tel qu'il y a marqué dans la Mishnah Il y a marqué qu'Elia-Wan-Avi ne va pas nous dévoiler Que la famille elle est pure Et c'est très étonnant Comment c'est possible ? Si elle est pure Pourquoi on ne va pas la Pourquoi on ne va pas la rapprocher ? Bien évidemment c'est sûr qu'Elia-Wan-Avi va la rapprocher Si elle est pure Il n'y a pas lieu de la laisser impure Il n'y a aucune raison Il n'y a pas de punition Alors il explique que Tiffé-Israël est quelque chose de super Il explique qu'en réalité Imaginez qu'il y a une famille Où il y avait trois Kohanim par exemple Rouven, Shimon, Lévi Il y en a un des trois qui s'est marré avec une Khalala Une femme problématique pour les Kohanim Suite à ça Ensuite Elia-Wan-Avi va venir Et en réalité Alors Oh Non d'abord Et on avait Les vrais Kohanim Meyu-Hassim Se sont écartés de cette famille Ils n'ont plus voulu se marier avec les filles de chez eux Parce qu'ils se sont Et ils ont soupçonné qu'il y avait ici une Khalala Maintenant Il y a trois frères Rouven, Shimon, Lévi Il y en a un seul d'entre eux Qui s'est marré avec une femme problématique Mais on ne sait pas lequel On a un doute sur chacun de la famille Du coup Les Kohanim très Meyu-Hassim N'ont plus voulu se marier avec cette famille Alors là on a un problème Qu'est-ce qu'il va faire Elia-Wan-Avi quand il va venir ? Parce qu'on a écarté les familles des trois frères De Rouven, Shimon et Lévi Mais en réalité Il n'y en a qu'un seul qui a un problème Maintenant Si Elia-Wan va l'ouvrir Il va nous raconter Que le problème c'était Shimon Ah non Il va rendre impur Shimon Il va purifier les deux frères Alors question Est-ce qu'Elia-Wan Elia-Wan ne va pas nous dévoiler Que la femme de Shimon En fait c'était la vraie problématique Pour nous l'écarter Mais tout va de manière certaine Mais C'est vrai qu'il va s'avérer Que Shimon Il va devenir le impur Betorat-Vaday De ce fait Elia-Wan-Avi ne va plus parler de sa famille Il ne va même plus purifier Ce qui était réellement pur D'accord ? C'était pour la petite précision Un autre détail On a remarqué Lorsqu'on a lu la Mishnah Que lorsqu'on a apporté un exemple De famille Qu'on a éloignée Bekoach La Mishnah a mentionné Quelle était la famille Bet-Tzri-Fa Bet-Tzri-Fa C'était Ben-Tzion Il s'est mis à éloigner La famille de Bet-Tzri-Fa La famille de Tzri-Fa Il l'a éloignée Sur ça La Mishnah nous dit Il va venir On va les rapprocher Maintenant Lorsqu'on a pris l'exemple De la famille Qui était éloignée Que Ben-Tzion On a rapproché On n'a pas On n'a pas On n'a pas rapporté De nom Alors qu'il y en avait une La Mishnah le sait Elle nous dit Il y avait aussi une autre famille Que Ben-Tzion Il a rapproché Bet-Tzri-Fa Sur cela Il nous dit Pourquoi elle n'a pas pris Le nom de cette famille Pour apprendre là Une grande règle de Moussard Même lorsqu'on va prendre Un mauvais exemple Il ne faut pas parler Begnut Ravéro Il ne faut jamais raconter Quelque chose de mal Qui a été dit Dans le port-à-droit Sur le Rambat Quelque chose de mal Qui s'est passé avec une famille S'il n'y a pas d'intérêt A le dire Ne le dis pas Laisse couler Ce n'est pas la peine Toi d'être le petit comère Qui va raconter Que tu sais Un tel il a fait ça Et un tel il a fait ça Même si on a plein De vouloir raconter Tout ce qui se passe Et bien il faut Et bien il faut être Midgabère sur le Yitzar D'accord Ensuite Donc on a fini Le but de la suite De la Mishnah maintenant Est de nous expliquer Qu'est-ce qu'il va faire Elie Hohanavi Lorsqu'il va se dévoiler Jusqu'à maintenant On a parlé de Purifier les familles Ou les éloigner Dire telle famille Elle est bonne Telle famille Elle n'est pas bonne Chacun avec ses restrictions Et ses limites Ravishim Monomer Léhashvot Amakhloket Sache qu'Elie Hohanavi Il va venir Et va nous être M'achever les Amakhloket Il va Égaliser Les discussions Soit Ceux qui ont l'habitude D'étudier Ils remarquent Pour chaque chose Qu'il y avait Dans le peuple d'Israël D'accord Les Hohanavi vont nous dire Non Il ne va pas venir Pour s'occuper Des familles De rapprocher Les éloigniers Ou les éloigniers Ceux qui sont proches Comme ce qu'on a évoqué Et là Pour une toute autre chose Elle a la Pour faire de la paix Entre les hommes Soit Ça ressemble Avec Ravishim Sauf que Ravishim Il parlait Lorsqu'il y a une Makhloket Entre les Hohanavi Et lui Et Chachamim Vienne et nous dise Non Parce qu'il y a des différents Entre deux voisins Par exemple Et tout ça Tous ces trois avis Est-ce qu'Elyohanavi Vient pour purifier la famille Ou pour faire la paix Entre les Chachamim Ou la paix Entre les voisins Tout ça va être déduit Du même passouk Chacun de sa manière Chez Nehemar Comme le passouk nous dit Voilà je vais moi Vous envoyer Et il y a un avis Lorsqu'il y a un avis Il va venir faire la paix Alors c'est quoi le différent Selon Tanakama Et Raviyouda C'est un problème De pureté de famille De pure souche D'accord Donc c'est sur ça Qu'il va venir approcher Les enfants des parents En disant Non sache que tel enfant Il appartient à tel parent Qu'en fait il est pur Ou il est impur Et Ravichimon va nous dire Non Les pères et les enfants C'est les Chachamim Et leurs disciples Ils ont un rapport On a un rapport De Ouais Les Vanekha Les élèves Les disciples Ils ont un statut d'enfant Dans la Torah Alors c'est sur ça Qu'Hachem Qu'il va nous envoyer Une avis Pour faire la paix Entre les maîtres Et les élèves Qui ont un différent Qui ne le retrouvent plus Où est le Hémette De la Torah Alors il va Il va arriver A une entente Entre les deux C'est ça ce qui va Et son nom Chachamim Ça prend une autre connotation C'est plutôt Lorsqu'il y a un différent Entre nos voisins Il y en a toujours un Qui va prendre le dessus Parce qu'il y a plus de force Alors de manière métaphorique Il a un statut de père Qui domine la situation Par rapport au fils Qui s'est fait abattre Qui s'est fait battre Alors c'est sur ça Que le Pesum nous dit Que Léon avait réunir Il va réussir Maintenant On va faire la paix Entre les pères Et les enfants Et on a fini La Mishnah De Et du Yot Toute la Masechet Mazal Tov Mazal Tov Et on va voir un petit Léchaïm Comme c'est de coutume Entre nous Et bien sûr Il ne faut pas rester sur une fin Donc on commence tout de suite La première phrase De Masechet Avant un jour de fête Les trois jours qui précèdent Alors on ne peut plus faire de commerce On expliquera Bézantachem Tout ça Dans la prochaine Mishnah de demain Bézantachem Mazal Tov Chinizke Bézantachem De continuer ensemble A avancer pour Tous ces derniers équines Je sais que Je remarque Selon l'audimat Du site Que pendant Soukot C'était un petit peu Beaucoup plus faible Dépêchez-vous De vite rattraper Bézantachem Qu'on ait le mérite Regardez On est en train d'approcher Doucement Doucement On est en train d'approcher La fin de tous ces derniers équines Ça ira très vite On en fera peut-être Deux à trois par jour Après il y aura Une petite Masechette Orayot Peut-être qu'elle est même avant Même si je ne tombe pas Et je ne sais pas Et Bézantachem On aura bientôt fini Les cédères Nézikki On a le mérite Bézantachem D'avancer Et de connaître Toutes la Torah ensemble Bonne journée